Assalamu alaykoum, pour les élèves de la première année, branche science théorologique, aujourd'hui, je vous présente un exercice concernant la leçon de champ magnétique. L'exercice soit un solenoïde de longueur L est égal à 50 cm comportant 350 spires de 4 cm de diamètre, ce solenoïde est traversé par un courant continu d'un ton CTI. Premièrement, ce solenoïde peut-il être considéré comme lent. Deuxièmement, faire un schéma en représentant le champ magnétique créé en son centre. On veut étudier l'influence de l'intensité du courant électrique qui le traverse sur la valeur du champ magnétique créé en son centre. A. Faire le schéma de montage utilisé. b. Le tableau ci-dessous rassemble les résultats obtenus. Tracer le graphe b est égal à f . Quatrièmement, donner l'expression de champs magnétiques créés au centre de ce solenoïde. Cinquièmement, utiliser le graphe qui vous avait tracé déduire la valeur de mu0. Correction. Premièrement, on sait que le solenoïde est une bobine dont la longueur est plus grande que le rayon. Donc, si L est supérieure à 10R, le solenoïde est dit infiniment lent. Dans ce cas, on a le rayon R est égal au diamètre sur 2, est égal à 2 cm. Ça veut dire que 10 fois R est égal à 20 cm. Et on a L est égal à 15 cm. Donc, L est supérieure à 10 fois R. La longueur du solenoïde est supérieure à 10 fois le rayon. Donc, le solenoïde est considéré comme infiniment lent. Correction. Premièrement, on sait que le solenoïde solenoïde est une bobine dont la longueur est plus grande que le rayon. Donc, si L est supérieure à 10R, le solenoïde est dit infiniment lent. Dans ce cas, on a le rayon R est égal au diamètre sur 2, est égal à 2 cm. Ça veut dire que 10 fois R est égal à 20 cm. Et on a L est égal à 15 cm. Donc, L est supérieure à 10 fois R. La longueur du solenoïde est supérieure à 10 fois le rayon. Donc, le solenoïde est considéré comme infiniment lent. Deuxièmement, pour représenter le champ magnétique créé au centre d'un solenoïde, il faut déterminer la direction et le sens de ce champ. Donc, la direction est parallèle à l'axe du solenoïde. Le sens est donné par la règle de la main droite, comme vous voyez dans le schéma. Deuxièmement, pour représenter le champ magnétique créé au centre d'un solenoïde, il faut déterminer la direction et le sens de ce champ. Donc, la direction est parallèle à l'axe du solenoïde. Le sens est donné par la règle de la main droite, comme vous voyez dans le schéma. Donc, comme remarque, on peut utiliser le sens du courant pour déterminer le pôle sud et le pôle nord d'une bobine. Donc, lorsque la face de la bobine est traversée par un courant dans le sens et celui de sens de mouvement des aiguilles d'une montre, donc cette face constitue la face sud de la bobine. Donc, comme remarque, on peut utiliser le sens du courant pour déterminer le pôle sud et le pôle nord d'une bobine. Donc, lorsque la face de la bobine est traversée par un courant dans le sens et celui de sens de mouvement des aiguilles d'une montre, donc cette face constitue la face sud de la bobine. Troisièmement, le schéma de montage utilisé, comme vous le voyez dans le schéma, il est constitué de l'appareil d'une mesure de champs magnétiques appelé teslamètre et d'une solenoïde de longueur L, d'un générateur à courant continu et d'un ampère mètre pour mesurer l'intensité de courant. Comme vous le voyez, le teslamètre est lié à une sonde appelée sonde à effet Hall. Sonde à effet Hall, c'est une tige graduée en unité de longueur à l'extrémité de laquelle, à l'extrémité de laquelle il fixe une pastille de semi-conducteurs, le capteur de Hall. Troisièmement, le schéma de montage utilisé, comme vous le voyez dans le schéma, il est constitué de l'appareil d'une mesure de champs magnétiques appelé teslamètre et d'une solenoïde de longueur L, d'un générateur à courant continu et d'un ampère mètre pour mesurer l'intensité de courant. Comme vous le voyez, le teslamètre est lié à une sonde appelée sonde à effet Hall. Sonde à effet Hall, c'est une tige graduée en unité de longueur à l'extrémité de laquelle, à l'extrémité de laquelle il fixe une pastille de semi-conducteurs, le capteur de Hall. Au petit b, on trace le graphe de b en fonction de i. Ça veut dire qu'on trace la courbe de la variation de champ magnétique b en fonction de l'intensité de courant. Comme vous le voyez, on obtient une droite qui passe par l'origine. Donc, b est égal à f de i. C'est une fonction ligne linéaire. Au petit b, on trace le graphe de b en fonction de i. Ça veut dire qu'on trace la courbe de la variation de champ magnétique b en fonction de l'intensité de courant. Comme vous le voyez, on obtient une droite qui passe par l'origine. Donc, b est égal à f de i. C'est une fonction ligne linéaire. Quatrièmement, l'expression de l'intensité de champ magnétique créée en son centre. D'après le cours, on a la relation b est égal à mu0 fois n fois i. Avec b, c'est l'intensité de champ magnétique. Dans le système international, son unité est Tesla. Et on a n est égal à n sur l, représente le nombre de spires par unité de longueur. Son unité est mètre moins 1. I est l'intensité de courant. Son unité dans le système international est l'ampère. N, c'est le nombre de spires. Mu0, c'est la permittivité du vide. Donc, si on remplace n est égal à n sur l dans la relation b est égal à mu0 fois n fois i, on trouve que b est égal à mu0 n sur l fois i. Quatrièmement, l'expression de l'intensité de champ magnétique créée en son centre. D'après le cours, on a la relation b est égal à mu0 fois n fois i. Avec b, c'est l'intensité du champ magnétique. Dans le système international, son unité est Tesla. Et on a n est égal à n sur l, représente le nombre de spires par unité de longueur. Son unité est mètre moins 1. I est l'intensité du courant. Son unité dans le système international est l'ampère. N, c'est le nombre de spires. Mu0, c'est la permittivité du vide. Donc, si on remplace n est égal à n sur l dans la relation b est égal à mu0 fois n fois i, on trouve que b est égal à mu0 n sur l fois i. Cinquièmement, détermination de mu0. D'après le graphe, on a une droite qui passe par l'origine. Donc, b et i sont proportionnelles. Alors, l'équation de sa droite est b est égal à k fois i. Avec a et le coefficient directeur de la droite, ou bien la pente de la droite. D'après la question 4, on a trouvé que b est égal à mu0 n sur l fois i. Donc, d'après les deux relations, b est égal à k fois i et b est égal à mu0 n sur l fois i, on constate que mu0 n sur l correspond à la pente de la droite. C'est-à-dire que mu0 n sur l est égal à k. Alors, mu0 est égal à la k, l sur n. Pour calculer mu0, donc, il faut calculer la pente k. On prend deux valeurs de la droite et on fait la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. et on va trouver que k est égal à 8,78 10 à la puissance moins 4. Tesla fois 1. Tesla en perd moins 1. Alors, mu0 est égal à 1,26 10 à la puissance moins 6 dans le système international. L'unité du miséron dans le système international, c'est Tesla mètre en perd moins 1. Cinquièmement, détermination du miséron. D'après le graphe, on a une droite qui passe par l'origine. Donc, b et i sont proportionnels. Alors, l'équation de sa droite est b est égal à k fois i, avec a et le coefficient directeur de la droite, ou bien la pente de la droite. D'après la question 4, on a trouvé que b est égal à mu0 n sur l fois i. Donc, d'après les deux relations, b est égal à k fois i et b est égal à mu0 n sur l fois i, on constate que mu0 n sur l correspond à la pente de la droite. C'est-à-dire que mu0 n sur l est égal à k. Alors, mu0 est égal à k l sur n. Pour calculer mu0, donc il faut calculer la pente k. On prend deux valeurs de la droite et on fait la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Et on va trouver que k est égal à 8,78, 10 à la puissance moins 4. Tesla fois 1. Tesla en perd moins 1. Alors, mu0 est égal à 1,26, 10 à la puissance moins 6 dans le système international. L'unité de mesurant dans le système international, c'est Tesla mètre ampère moins 1. Gina ? ... ... ...